Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le prédateur des dimensions, le nouveau boss qui arrive dans le passage des dimensions. Il a posé ses fesses sur Karzan, il a des mécaniques bien particulières, on ne peut pas utiliser de 5 nattes, donc déjà, ça peut limiter un peu les choses. On a un Verde Hill pour boost la jauge d'attaque, on va avoir une Fran pour Break Attack, Cleanse, Immunité plus Buff Attack, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On a un Crow qui va être essentiellement là pour un Break Death et énormément de dégâts sur le sort 3. Lucian pour la première phase de mini-boss et puis après faire un potentiellement dégâts et un BDL pour Cleanse et Soigner. Je vais un peu vite, je vous avoue qu'on avait quasiment réussi, ouais je sais que j'avais le Break Death, on avait quasiment réussi le boss et du coup j'ai dit bah j'annule pour pouvoir faire la vidéo YouTube. Et là on est rendu sûrement au 4ème essai après et on se loupe à chaque fois. Donc on va tuer le Pigeon Light parce que ça fait beaucoup trop de dégâts, il y a le Strip et tout, c'est chiant. Après on va tuer les Raok pour éviter de perdre le Luchenne, donc là vous pouvez utiliser un sort 3 de Luchenne avec le Buff Attack. Là il y a les doubles Raok, ok très bien, on va voir, est-ce que ça scratch assez, vous avez vu ? Limite hein, c'est vraiment limite, ça fait très mal les Raok, s'il y avait eu beaucoup de scratch sur les sort 1 j'aurais pu perdre Luchenne là-dessus. Donc ça ça aurait été la grosse misère, ok ça omène vers des îles, très bien ça fait un petit boost de jauge d'attaque. On n'amène pas Lorraine parce que Lorraine a une réducte ATB et en général c'est pas une bonne chose sur les boss du Prédateur en tout cas pour l'instant. Petit Break Attack pour limiter les dégâts et augmenter les dégâts de la cicatrice de notre petit Croc. Donc n'oubliez pas que vos statistiques de monstres sont multipliées par 10, donc l'effet de rune n'est pas hyper intéressant. Mais tout de même allez chercher du taux critique sur vos Luchenne si vous avez Luchenne ou vos DPSAOE, allez chercher la précision sur votre Deladeon, votre Croc et compagnie. Allez ! Donc première phase de miniboss, plutôt chiante cette phase de miniboss je vous avoue. Ils ont une mécanique bien particulière, appel fraternal, si un des deux meurt et que les deux ne meurent pas en même temps, en gros ça reste l'autre avec 100% de ses points de vie. On va avoir ça, on va avoir lui qui va se mettre un shield et si on ne strip pas le shield il va contre-attaquer. Il a pas mal de défense, donc il va falloir faire gaffe un petit peu à tout ça. La puissance d'attaque augmente à mesure que les PV diminuent, donc lui il va faire de plus en plus mal. On a élémentaire dark à gauche, élémentaire haut à droite, donc potentiellement essayez de booster votre jauge d'attaque avec votre ami Verdi heal sur celui de gauche pour ne pas avoir l'effet de coup glancing. N'utilisez pas le sort 3 de Luchenne, c'est assez embêtant, je vous avoue, parce que vous allez en avoir besoin. Est-ce que je me soigne tout de suite ? Peut-être, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment pour se soigner mais c'est pas grave. On va boost encore une fois la jauge d'attaque, ce qui est plutôt une bonne chose. On va pouvoir taper ici à l'effet de marque. Peut-être mettre le break attaque sur celui de gauche. Est-ce que lui il a une réduction des attaques conjointes ? Ouais. Mais mince, je voulais faire un sort. Ok, donc là il y a le break attaque, donc on va pas prendre trop de dégâts. On va continuer peut-être à taper celui de gauche. On va un petit peu sur celui de droite, il va falloir qu'on boost. Il va falloir qu'on boost notre jauge d'attaque, voilà, très bien, un petit proc, ce qui est plutôt pas mal. Ok, on va se cleanse. On a l'effet de break attaque sur Crow. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Je sais pas. Ok, donc là il a l'effet de bouclier. Donc on va plutôt taper sur celui de gauche. L'objectif ça va être de permettre à Béladeon d'aller strip. Là on va se prendre une attaque. J'étais obligé. J'étais obligé d'aller chercher l'attaque. Si j'allais pas chercher l'attaque, il y avait de grandes chances que mon Crow tue celui de gauche. Et en tuant celui de gauche, je l'ai me faire avoir. Tue strip, nickel. On va pouvoir soigner derrière. On va... Il y a un buff def. Wow, quand même. Quand même, quand même. Je pensais pas que ça allait faire autant. Là il va falloir que je tanque un tour. Pour mon Lushen. Ok. On va faire peut-être plutôt un sort 1. Peut-être pas besoin de faire trop de dégâts. Et maintenant on envoie Lushen pour tuer les deux en même temps. Bon. Là on vient de passer une phase un peu compliquée. Sur ce mini-boss. Là c'est une phase plutôt simple. Béladeon, je préfère essayer de supprimer les Béladeon d'abord. Parce que les Béladeon ça peut soigner. Donc ça ralentit un peu les runs. Même si on cherche pas forcément à faire de la rapidité. On cherche surtout à safe le run. Mais ça veut pas dire que pour l'instant on a gagné. Le boss en lui-même va avoir 3 phases. Les phases ont toutes un petit peu leur particularité. Il va falloir faire gaffe surtout quand on va l'attaquer. Parce que toutes les 15 attaques il va nous mettre la sauce. Donc pourquoi pas mettre le break attack de Fran. Je me pose la question. Est-ce que je vais quand même aller mettre le break attack de Fran sur le boss. Alors que ça fait un triple hit. Et après on va surtout utiliser Verde Hill sur les trash mobs. On va voir. On va voir si on fait ça. En tout cas ça vaut le coup de passer un peu de temps là-dessus. Pourquoi ? Parce que les récompenses normalement sont extraordinaires. J'ai parlé un petit peu avec Come to Us. Ils m'ont dit Wendy on t'a posé des trucs sur ton compte. Tu vas devenir dingue. Pas du tout. Donc voilà. Fais gaffe les cicatrices font super mal des crocs. Ouais ça va encore. Ça va encore. Je trouvais tout à l'heure c'était ok. Donc c'est pour ça que là je ne suis pas allé les focus. Donc là vous voyez on a le boss avec deux petits trash mobs. Les trash mobs ne peuvent pas être tués. Voilà. Une mécanique assez particulière qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le boss. Il met des effets de dégâts continu sur nous. Mais vous voyez il n'y a pas de tour. Donc il va falloir les cleans. On va derrière mettre le break death. Bizarre la barre de vie des mini boss. Il n'y a pas un petit bug. Il y a l'air d'avoir un petit bug d'affichage là. Ok. Ok. On va avec le sort 1 sur le boss. Histoire d'optimiser un peu nos dégâts. Très bien. Un peu de soin et de buff attaque. Il n'y a pas la marque. Mais maintenant elle y est. Très bizarre ces mini boss. Ça arrive souvent. Bug d'affichage. Pour dire immortel. Sort 1 comme je vous ai dit. Donc là vous voyez. Il y a le petit compteur qui augmente. Je vais peut-être lui mettre le break attack quand même. Est-ce que lui aussi il réduit les dégâts avec les co-op ? Je crois que oui. En supplément les dégâts en proportion des PV et co-op. Donc on va plutôt aller faire un sort 1. Ok. On a pris un petit peu de dégâts sur Bledon. Mais ça reste ok. Le verde heal. On va boost ici. Merci pour le follow. Un petit sort 1 de notre Lushen. On pourrait potentiellement juste utiliser le sort 3 de Crow maintenant pour tuer le boss. Je pense que ça ira avec le gain de jauge d'attaque que l'on a avec notre ami verde heal. Là on fait un sort 3 et on tue le boss. Nickel. Nickel, nickel. Ah il attaque quand même si c'est la 15ème attaque. Ouh. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Après les co-op, réduire les CD des autres. Ça peut réduire les CD des autres. Tu as raison. Ouh. Là j'aurais pu prendre très très cher. Malgré qu'il meurt, il lance quand même une attaque suicide on va dire. Ok. On va se soigner. Là on va pouvoir réduire. Est-ce que... Non on va pas réduire les temps de pause tout de suite. On réduira les temps de pause quand Fran aura cleanse un effet de dégâts continu. Je pense que je vais plutôt aller cleanse les effets de dégâts continu sur verde heal. Parce que lui, il peut proc Vio. Alors que Lushen il a pas de set Vio. Donc si j'arrive à l'emporter... Non ok on a pas emporté Fran. Dommage. Apparemment Crow peut être remplacé par Rock. Ouais ça pourrait être possible je pense. Mais tu perds les dégâts. Tu perds quand même les dégâts que Crow peut amener. Ici qu'est-ce qu'il se passe ? On va avoir l'attaque tous les ennemis avec l'œil du géolier. Et surveille les ennemis pendant un tour. Ça vaut 20% des PV des ennemis. Obtenant un tour pendant la surveillance. Donc ça faut faire assez gaffe à ça. Pour l'instant. On va mettre le break def. Nickel. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Nickel. On va taper toujours les petits trash mobs. Sort 1 de Lushen. Peut-être une petite break def. Ah ça s'est pas posé. Là on est plutôt triste. On va quand même faire un sort 3. J'aurais peut-être pas dû faire sort 3 en vrai. En vrai j'aurais peut-être pas dû faire sort 3. J'avais un break attaque. Il n'y avait pas le break attaque sur le boss par contre. Ok nice. Ok le break attaque est posé. On est rendu à 11 attaques. J'ai envie d'attendre qu'il m'attaque pour me soigner. Allez l'œil du géolier. Nickel. Donc on va être face à la surveillance. Donc là il devrait voler. C'est ça. Oh le Lushen il a pris tellement cher. Il a pris tellement cher. C'est un bug d'affichage. Je tape pas. Comment ça tape pas ? Faut pas taper le boss ? En fait peu importe si j'obtiens un tour ou si je le tape. Je vais quand même me faire souiller les gars. Donc autant aller le taper. T'as pas les tourelles à côté. Non bah si parce que là sinon je vais me prendre la sauce. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais me prendre la sauce là. Mon Verdil sinon il va prendre la sauce à ce moment là. A la limite peut-être quand je lui aurais mis le break attaque. Pour limiter les dégâts. Voilà par exemple ça. Là il va attaquer Fran. Il a le break attaque. Je pense que Fran elle risque pas grand chose. Mais sans le break attaque. Je suis un petit peu sceptique. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait mal hein. Il fait mal quand même. Il fait mal quand même. Donc là Verdil et Crow. Donc on va plutôt aller je pense focus Crow. Ok. On va faire un petit gain de jauge d'attaque. Parce que c'est lui qui va faire des dégâts. Là il faut clairement que ma Fran elle fasse le taf sur Lucien. Marre des dégâts continu. Là on peut partir en coop. Dommage. Il a pas pris Fran. Oh sérieusement la revenge de Verdil. Oh le proc yo de Verdil. Et là on arrive sur la dernière phase du boss. Qui ici pose une maladie d'addiction sur l'ennemi lui ayant infligé le plus de dégâts. Les dégâts infligés par le boss en gros seront doublés. Donc là je vais pouvoir faire double dégâts avec Crow sur le boss. Mais dans de tout elle est mort. Bon on va essayer de mettre le break def très vite. Nickel. Break attaque pourquoi pas pour maximiser les debuffs. Double dégâts. Donc là on va pas se gêner. Ici n'oubliez pas que tous les 15 coups il va faire mal. Donc autant taper les mini trucs. On va taper avec Lushen. Ouais on va soigner quand même. On va mettre le buff attaque. Et là normalement Crow devrait faire pas mal de dégâts. Nickel. Voilà pourquoi j'aime bien Crow. Plutôt que Raok. Peut-être que là je devrais aller taper le full boss. Là on va taper peut-être le full boss parce que là ça va faire des dégâts. Et maintenant on le finit. Nice. Parce que là il y avait break def. Il y avait Mark. Donc je pouvais y aller avec mon Verdil. Verdil avec les stats x10. C'était bien. Sur le boss faut taper les deux mobs à côté ou pas ? Bah ça dépend en fait. Tu sous-estimes trop les damage de Verdil. Non non c'est pas que tu sous-estimes trop. C'est que là ça allait. Sur les autres j'avais un peu peur. Je t'avoue. Allez. Wow. Le coffre rose les gars. Le coffre rose. 11 minutes 30. Tout en parlant ça reste ok. Choisis la rune de ton choix parmi ces 5 runes. Bon déjà il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'immunité. Là on a quand même une attaque taux critique PV vitesse rez. C'est une belle rune. C'est une très 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 belle rune. Il n'y a pas de DCC. C'est tout ce qui manque sur cette rune. Après on a une vitesse avec de l'attaque dégâts crit précision PV. On a une attaque vitesse rez. Là on a une très belle rune support. Wow. On a une rune extraordinaire pour le support. Pour moi l'endurance est très belle. Celle-ci là. Celle-ci l'endurance elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle a tout ce qu'il faut pour un support. La Nemesis est bien. La Nemesis est bien aussi. Honnêtement la Nemesis, ta speed précision def. C'est loin d'être dégueulasse. Oh là là mais je n'ai pas envie d'en prendre qu'une seule les gars. Moi j'ai envie de prendre les 5. J'ai envie de prendre les 5 quand je vois ça. Je me tâte entre la Nemesis. Et la endurance. Mon cœur balance. Nemesis ou endurance. Mon cœur balance. Même celle-ci. La énergie. Attaque dégâts crit. Précision. Là t'as un truc pour un... Comment ça s'appelle ? Un Daphnis. Que des 2 4 6. Que des 2 4 6 ouais. Je pense que l'enduit est mieux. Avec le vitesse plus 7 il y a moyen d'avoir de belles choses. C'est même pas une question de vitesse plus 7. Le souhaiter vitesse plus 6 pour moi ça aurait pas changé grand chose. Nemesis. Bah ouais. Franchement quand je vois ça pour ma Juno. Quand je vois ça pour ma Juno je me dis que c'est bien. Il manque juste du taux critique en fait. A la place de la dev j'aurais... A la place de l'attaque j'aurais eu taux critique. Ou à la place de la dev j'aurais eu taux critique. Soit est parfait. La lame sur un crow. Jumelle Lushan. Pareil. Ouais mais là t'as un truc. Qui ça part dans de la def et de la rez. T'es moins content quoi. Et tu pourras pas la mettre sur un... Tu pourras pas la mettre sur un cuivre. Parce que c'est une attaque et c'est pas une def. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai pris la rage. Ah parce qu'on a tous les mêmes. On a tous les mêmes. Moi j'ai pris l'énergie. Ah je savais pas qu'on avait tous les mêmes les gars. Ah oui. Ah d'accord. Ah on me l'avait pas dit. On me l'avait pas dit. Il y a toutes les mêmes. Je pense que je vais prendre la Nemesis. Potentiellement. J'ai pris la rage pour BJ. Après il n'y a pas de DCC. Tu vois BJ bof quoi. Tu vois ce que je veux dire ? BJ bof. Beaucoup ont pris rage ou lame. Moi le problème de la rage c'est que ok BJ j'entends. Mais t'as du taux critique. Et le taux critique t'as pas besoin d'avoir beaucoup de taux critique. C'est aussi les mêmes runes que l'or du meeting. Yep. Non mais je pense que je vais prendre la Nemesis moi perso. Je vais prendre la Nemesis. Bon. Nickel. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ? Rage flat. C'est de l'attaque flat. Donc ok. Ici j'aime flat. Super. Et ici flat. Super. On a 160 pierres de magie antique. On a les sources de magie antique. Et derrière on va avoir du minerai de runes de Karzane. Et bah voilà. Youtube c'est clair. Si vous avez des questions du coup Youtube. Bah n'hésitez pas. Les runes sont vraiment assez sympathiques. Je trouve que celles que j'ai prises. Pour être potentiellement une très belle rune. Pour ma Juno. Et j'adore Juno. Vous le savez. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir là-dessus. La rage. Je trouve que ça manque de DCC. Pour être une belle rage. Il y a du taux critique. Après. Ça fait pas genre. Deux procs minimum en taux critique. Je trouve que la rune. Elle devient limite moins bonne. Pour un Lushen. Pour une Talia et compagnie. Donc. Et puis Talia. Je vous avoue qu'avec les nouveaux donjons. Je ne sais pas si Talia va encore avoir autant de hype qu'avant. Allez Youtube. A la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que là on a sué pour vous faire cette vidéo. Bye bye. Ciao ciao. Bon farming. Sous-titrage ST' 501